Shalom Aleichem, Shavua Tov, j'espère que tu vas bien. La semaine dernière j'ai envoyé un cours concernant la guerre des Gog ou Magog. Et on a rappelé là-bas qu'il y a deux prophéties. Et en général quand il y a deux prophéties, les prophéties ne doivent pas se contredire une à l'autre. Parce qu'une prophétie c'est la parole de Hachem. Et la prophétie c'était est-ce que le peuple juif il va souffrir quand au moment qu'on aura la troisième guerre mondiale, la guerre des Gog ou Magog. Quand le Maché arrive à se dévoiler. Là-bas l'Agmara, il a donné deux prophéties. Une que Daniel il a dit, qu'au moment que le Maché arrive à venir, nous les juifs on ne sera pas mêlés. Et on ne va pas être touchés. Et on ne va pas souffrir. Le Zohar HaKadosh aussi il dit que la guerre des Gog ou Magog c'est uniquement pour faire punir les non-juifs qui nous ont fait du mal dans les générations d'avant. Le Zohar HaKadosh dit qu'Hachem il va ramener ici sur terre par réincarnation Titus et ses soldats qui aujourd'hui sont le monde occidental, le christianisme. Nebuchadnezzar vechayalav qui aujourd'hui c'est Ishmael et Hachem il va les punir sur tous les mâles qu'ils nous ont fait et c'est ça la guerre des Gog ou Magog. C'est-à-dire que d'après le Zohar HaKadosh et le prophète Daniel, nous les peuples juifs on ne va pas souffrir dans cette guerre-là des Gog ou Magog et on ne sera pas lié ni direct ni indirect. C'est uniquement pour régler les comptes avec tous les gens qui nous ont fait, toutes les nations qui nous ont fait du mal. Et eux ils vont se tuer entre eux comme c'est marqué dans Tihilim 37. Kharbam tavo belibam. C'est Hachem qui va faire cette guerre-là. Nous on ne sera pas mêlés, nous on ne sera même pas au courant que la guerre est en train de se passer jusqu'à ce qu'elle va finir. Et là on sera au courant, comme ça dit le Rambam de Il-Khot Melachim, L'Oïda Achiye Mashiaya, un homme ne saura pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'elle va se passer. Tellement nous on n'est pas mêlés. Mais il y a une condition qu'on doit être fort dans l'Aimunah et on doit avoir l'union chez nous. Et sinon, Kharbashalom, la deuxième prophétie qui n'est pas très sympathique, elle va se réaliser, la prophétie de Yechiskiel, et nous on va être impliqués dans cette guerre-là. Jusqu'ici c'était ce qu'on a dit la semaine dernière. Et là on va commencer le nouveau cours d'aujourd'hui. Mais avant de commencer le cours, j'aimerais te dire que ce qu'on va étudier, ça ne veut pas dire que c'est ça ce qui va se passer. C'est seulement une étude qu'on fait ensemble par rapport à cette guerre qu'on attend depuis des milliers d'années, qu'on appelle la guerre des Gogomagogues, et que le Mashiach, Mashiach, ça veut dire cette personne qu'on va vendre. Et en réalité c'est un roi. Quand tu dis Mashiach, ça veut dire roi. Le roi qui va régner en Israël et après qui va régner dans le monde entier. Uniquement on va étudier ensemble pour qu'on soit un peu calme et paisible. Et on va commencer le cours d'Azrat Hashem. Le prophète Jehezkel dans le chapitre 38 dit Le prophète Jehezkel dit qu'Hachem lui dit Regarde la vision que je vais te montrer. Concentre-toi à cette vision-là. Quoi ? Tout à l'heure on va expliquer à l'Azrat Hashem c'est qui ce pays-là ? C'est qui ce président qui est à la tête de ce pays ? Meshech, Magog, Tuval. Je continue. Jehezkel. J'ai cité encore des autres pays que nous on ne comprend pas. C'est quoi ces pays ? Jamais on n'a entendu parler de ces pays. Il y a 2500 ans, ces pays-là ils ont changé leur nom. Par exemple Paras. Aujourd'hui on sait que c'est l'Iran. Mais tous les pays, Poud, Kouch, Gog, Aghafea, Mesher, Toubal. C'est quoi aujourd'hui ? J'ai trouvé Rabbe Nui Jonathan Benozel qu'il a vécu il y a 2000 ans. Il explique comment ces pays vont s'appeler dans notre génération. J'ai trouvé dans Parachat Bereshit que tous les noms de ces pays que nous on ne les connaît pas, on peut les retrouver aussi dans Parachat Noir. Pourquoi dans Parachat Noir ? Parce que le monde, il a recommencé à nouveau à se reconstruire après le déluge à partir des Noirs et ses trois enfants. Shem, Chaam et Yafet. Regarde ce qu'il dit Jonathan Benozel. Et voici la descendance des enfants de Noir. Shem, Chaam et Yafet. Et voici les enfants qui ont eu ces trois-là. Beno Yafet, les enfants de Yafet. Gomer, Magog, Madaï. Madaï c'est la zone de l'Iran. Yavan, Tuval, Meshach, Vettiras. Ça c'est les enfants de Yafet. Gomer, Magog, Madaï. Yavan, Tuval, Meshach, Vettiras. On ne comprend rien du tout des noms des pays mais on continue. Les petits-enfants de Noir, c'est-à-dire les enfants de Gomer. Ashkenaz, Refet, Turgema. Après, les enfants de Ham, Koush, Mitzrayim, Put, Knaan. Knaan, ceux qui ont habité en Israël, c'était les enfants de Ham. Et là, Yonatan Benozel, il commence à nous expliquer comment ces pays, aujourd'hui, on les appelle. Il dit Gomer, c'est l'Afrique. Magog, c'est l'Allemagne d'aujourd'hui. Comme ça, il dit Rabbi Yonatan Benozel, il y a 2000 ans, tu imagines que Magog, c'est l'Allemagne. Peut-être, ça vient d'ici la source de Rabbi Douloubavitch qui dit que la deuxième guerre mondiale, c'est la guerre des Gog ou Magog. Pourquoi ? Parce que Magog, c'est l'Allemagne. Et la troisième guerre, elle s'appelle Gog ou Magog. Il continue. Madaï, c'est Tandemé. Yavan, c'est Makadoni. Makadoni, c'est d'où vient Alexandre, Macédoin. Touval, c'est l'Angleterre. Mecher, c'est la Russie. Onkelous dit que Mecher, c'est Moscovie. Moscovie. Je vais m'arrêter ici. Ça, c'est un groupe des pays qui nous concerne pour notre cours. C'est tout. Maintenant, il y a une deuxième liste d'un autre groupe des pays qui nous concerne. Et pour moi, c'est important de souligner qu'il y a deux listes. Pourquoi ? Parce que dans le prophète, il reste qu'il chapitre 38, parce que 21, c'est marqué qu'il va y avoir deux groupes. Et qu'est-ce qui va se passer dans la Troisième Guerre mondiale ? Kherev Ish Be'akhiv T'yeye. Qui vont faire la guerre entre eux. J'explique que les noms des pays des premiers groupes que j'ai cités, ils vont faire la guerre entre les groupes des deuxièmes pays que je vais donner maintenant. La guerre, elle va être entre eux. Et nous, les Juifs, on ne va pas être liés à tout ça. Le deuxième groupe, qui est à la tête de ce groupe ? Paras, c'est l'Iran d'aujourd'hui. Kouch, c'est le Soudan et tout l'Egypte qui l'entoure là-bas. Pout, il dit le Targoum, c'est le Libye. Louvre, c'est Libye. Gomer, on a dit déjà que c'est l'Afrique. Et tout Gréma, c'est la Turquie. Le Malbim, qu'il a vécu il y a 150 ans, il n'a pas vu le journal comme nom. Il a écrit tout ça. Et c'est exactement les pays qui nous concernent aujourd'hui. Lui, il dit qu'à l'époque de la Torah, tous ces pays qu'on a cités, tous, ils étaient idolâtres. Ils n'avaient pas encore le christianisme ni l'islam. Le christianisme, il a commencé il y a 2000 ans et l'islam, il a commencé il y a 1600 ans. Le Malbim dit que le deuxième groupe, tous, ils se sont transformés en pays d'islam. Paras, Kouch, Pout, Gomer, tout Gréma. C'est tout ce qu'on a cité. L'Iran, le Soudan, l'Egypte, la Libye, l'Afrique, la Turquie. Alors, jusqu'à là, on a vu le deuxième groupe. Je répète, le premier groupe, la Russie, l'Angleterre et l'Allemagne. Ici, le Malbim dit, par là, que maintenant qu'on voit qu'il y a deux groupes, un groupe qui les demande de christianisme et l'autre, c'est l'islam. C'est la preuve que la dernière guerre, ça va être une guerre des religions entre les chrétiens et l'islam. Le Malbim, dans Jérémie, chapitre 31, dit qu'à la fin des temps, les juifs ne seront plus soumis à des pays. Et comme à l'époque, on avait la Deuxième Guerre mondiale, avant on avait l'Inquisition, tout le temps on était comme ça. Il n'y aura plus ça à la fin des temps. C'est-à-dire qu'avant la création d'État d'Israël, jusqu'à ce que le maché arrive à se dévoiler, on va traverser une période que la plus grande partie des juifs du monde entier, ils vont faire la Aliyah, ils vont habiter en Israël. Et quand on va habiter en Israël, pendant cette période-là, les nations du monde, ils vont nous faire kavod. Après des années qui ont été humiliés, violés, torturés, brûlés, gazés, ils vont nous faire kavod parce qu'on va être un peuple des technologies, un peuple qui va développer des choses, un peuple qui va faire énormément du bien à l'humanité comme aucun peuple n'a apporté du bien à l'humanité. Et ça ne sera pas compréhensible du tout, du tout, pourquoi on est un peuple haï, on n'a ramené que du bien. Chez nous, jamais on n'a eu d'Inde. Chez nous, jamais on n'a eu à brûler des gens, à tuer des gens, comme ils ont fait les chrétiens, l'Inquisition. Aujourd'hui, le monde entier, il utilise la technologie israélienne dans tous les domaines de la vie. Et tout ça s'est marqué dans la prophétie de Malbim, exactement il y a 150 ans, exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi on est un peuple qui jamais il a fait du mal à aucun peuple. On n'est pas aimé, on est haï, on n'a fait que du bien. Regarde combien il y a des prix Nobel, au prix Nobel tout simplement. Il y a proportionnellement à la population mondiale, et nous les Juifs, nous on devait être un milliard et demi. Si tu regardes en pourcentage, combien il y a des Juifs, ils ont eu le prix Nobel, et combien il y a des Juifs on est au monde, la population mondiale, qui on est 7 milliards, nous on devait être un milliard et demi. Et nous on n'est que 16 millions de Juifs dans le monde. Le Malbim, il dit que ça ne sera pas compréhensible. C'est une prophétie qu'il a fait le Malbim il y a 150 ans. Venons, on va revenir au Malbim, qu'est-ce qu'il dit dans Sefer Yerkeskel, chapitre 32, pas au 17. Il a écrit ça, je répète bien, il y a 150 ans. A l'époque, il a écrit ça, que personne n'aurait cru qu'on va habiter en Israël et que Yerushalayim, ce sera notre capitale. Il dit comme ça, c'est-à-dire quoi ? Quand on va habiter en Israël, les Juifs du monde entier, et Yerushalayim, ce sera notre capitale. Les nations, ils vont dire que Yerushalayim, elle ne nous appartient pas. Cette prophétie, elle est bizarre. Parce que quand un pays sort en guerre contre un autre pays pour le conquérir, lui, il ne dit pas je ne prends que la capitale de ce pays, mais le reste, je donne un exemple. L'Allemagne, elle est sortie en guerre contre la France et elle a conquis la France. Et au moment qu'elle a conquis la France, l'Allemagne, elle n'a pas dit aux Français, écoutez, moi je vous laisse toute la France aux Français, mais à part la capitale Paris, non, ce n'est pas possible. Et pourtant, aujourd'hui, c'est comme ça. Ce n'est pas logique. Quand un ennemi conquit un pays, il conquit tout le pays. Et ici, le Malbim, il dit non, que le monde entier, ils vont dire bon, Israël laisse, mais Jérusalem, ce n'est pas à vous, ce n'est pas votre capitale. Regarde l'UNESCO, l'UNESCO, il a fait un vote il y a cinq ans et la majorité de ces votes, ils ont voté, ils ont dit que les Juifs, ils n'ont aucun lien avec Yerushalayim. Quelque chose qui n'est pas compréhensible. Regarde l'archéologie, et laisse parler tout simplement l'archéologie. Si les humains, ils ne savent pas parler, ils sont malhonnêtes. Comment tu peux dire une chose pareille ? Le Malbim, il continue, il dit, quand Gog, Nassim, Meshir, Vétouval, c'est des pays du nord et du ouest, ils les appellent Arelim, ceux qui ne font pas la Brite Mila, qu'on les appelle Edom. Aujourd'hui, on les appelle les chrétiens. Alors là, il va y avoir une coalition entre les chrétiens et les musulmans qui vont dire qu'Yerushalayim n'est pas à nous. C'est-à-dire que les musulmans, ils vont s'unir avec les chrétiens pour conquérir Israël pour nous prendre Yerushalayim. Parce que nous, on ne sera pas d'accord de lâcher Yerushalayim. Et c'est ça la troisième guerre mondiale. Mais quoi ? Au moment qu'ils voudront venir vers Yerushalayim, Akkadosh Baruch Hu va faire éclater entre eux une guerre. Ça serait une guerre des religions. Et en réalité, tous les juifs qui vont habiter en Israël à cette période-là, aujourd'hui, ils ne seront pas atteints. Ils ne vont pas être touchés. C'est-à-dire que la troisième guerre mondiale, ça sera à l'extérieur d'Israël. Ça sera entre les chrétiens et les musulmans. Et là, Hashem, il va régler les comptes avec toutes les personnes qui nous ont fait du mal pendant tous ces 2000 ans. Quand ça va arriver, le Malbim, il dit que dans le prophète il reste ce qu'il dit, c'est aujourd'hui. C'est au moment qu'il va y avoir une grande alia vers la terre d'Israël. Il va y avoir ici Kibbutz Galiot, un rassemblement de tous les Juifs du monde entier. Ici, dans ce pays, il a dit ça à l'époque que tout a été détruit, tout a été en ruine, c'était un désert, c'est tout sec. Et là, les Juifs, ils vont venir, ils vont s'installer, ils vont développer ici un paradis sur terre. Que personne n'a pu faire ça pendant toutes ces années, pendant toutes ces années, il n'avait ici, personne n'a pu faire ce que les Juifs, ils ont fait en peu de temps qu'ils sont là, 75 ans. Alors là, Hachem, il va régler le compte, il va jeter sur eux, comme ça c'est marqué, Gaufrit, la foudre et la soufre du ciel. Et là, le Mashiach, il va se dévoiler, il va régner sur Israël d'abord, et après, il va régner sur le monde. C'est quoi Mashiach ? Mashiach, ça veut dire Wondre. C'est quelqu'un, un être humain, comme toi, comme moi, qui a lié à un avis, il va Wondre, et il va le nommer roi. En réalité, Mashiach, c'est roi. Et ce roi-là, il va être intelligent beaucoup plus que le roi Salomon. Et avec l'intelligence et la sagesse qu'il aura, il saura comment faire régner la paix dans le monde. Et tout le monde, il va l'accepter comme roi et c'est lui qui va régner dans le monde. Et c'est ça la troisième guerre qu'on appelle la guerre des Gog ou Magog. Je te souhaite. Yom Tov, Shavua Tov, Braha Vetslecha, Besorot Tovot et Koltouv.